Bonsoir à tous. Féliciter Valdo, tout petit, je lui disais que tout petit, je suis venu au parc pour le voir, en vrai légende du Paris Saint-Germain. Donc le féliciter aussi, je crois que ce fut un match presque bien abouti, surtout en première période. En deuxième période, on a effectivement un peu plus eu du mal parce que l'équipe congolaise est montée très haut sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû, à un moment donné, garder un peu plus de justice technique pour pouvoir sortir les balles derrière. Mais bon, je crois que je retiendrai surtout la victoire et rentrer dans une compétition par la victoire, rentrer dans les éliminateurs par une victoire, c'est très intéressant pour la suite. Je suis content pour Cili, je suis content pour Abid, et je crois que j'ai envie de féliciter l'ensemble de l'équipe du Saint-Germain. Les 11 qui étaient sur le terrain, il y a tous les 5 qui étaient là, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler seulement de jouer individuellement, mais parler surtout de prestations collectives. Aujourd'hui, cette équipe a besoin de ça, a besoin d'avoir un état d'esprit collectivement. Maintenant, c'est vrai que Cili a marqué son premier but avec l'équipe 1 du Sénégal, ainsi que l'incité Abid, je vous félicite, mais je félicite l'ensemble des garçons qui ont participé à cette rencontre-là. Je félicite les joueurs, ce que la Guinée-Bissau a fait, moi ça ne m'intéresse pas, je crois qu'on a eu effectivement une première période meilleure que la deuxième, mais il ne faut pas oublier aussi, enfin se réveiller une équipe, une équipe qui avait décidé en deuxième période de jouer sur le Batou, qui nous a empêché de développer notre jeu. En première période, ils étaient en 4-4-2, on a pu trouver plus d'intervalles dans le milieu. En deuxième période, ils ont intensifié le milieu de terrain, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de nous focaliser sur nous et ne pas se focaliser sur ce que les autres font. Je félicite mes garçons, je suis fier du travail qu'ils sont en train de faire maintenant, avoir préparé et sorti, et y aller pour faire aussi un bon résultat. Le match est arrivé très tôt dans cette semaine-là, la préparation a été difficile, mais dans l'ensemble, je crois que la seule chose qu'il faut retenir, c'est cette période-là, c'est la victoire, et c'est important. Nous sommes très heureux ce soir. Je n'ai pas encore de nouvelles, mais j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Le banc sort à Koulibaly, j'ai toujours dit que l'équipe nationale a pratiquement 2-3 joueurs potentiellement capitales. Donc, Koulibaly en fait partie, Chirou Kouyate, Gannagé, Sadio Mané, pour ne citer qu'eux. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai décidé de donner le bras à Koulibaly. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication spécifique ou spéciale à ça. C'est mon choix, et je l'ai fait, tout simplement. La question, je n'ai pas bien compris. Mais la deuxième, je vais vous répondre. Sade Tchoub, c'est un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Il est sélectionné, amené à jouer. Donc, Ismail Assar s'est blessé. Et le joueur extrait droit, poste pour poste, on l'a mis. Donc, il n'y a pas d'explication là-dessus. C'est Sadek qui était là, sur le banc. C'est un garçon qui joue en première division. Il est sélectionné pour pallier aussi l'absence d'Ismail Assar qui est blessé. Voilà, c'est un choix sportif. Et puis, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer sur ça. Non, 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 c'est un choix sportif. Il n'y a pas de faveur à faire à qui que ce soit, croyez-moi. C'est-à-dire qu'il y a sur Casama, sur Boussé-Ganchor ou Dakar. Nous, on essaie de constituer la meilleure équipe possible. Et ce soir, j'ai mis la meilleure équipe possible. Mais je crois qu'au-delà du 11 qui a débuté, notre orientation, c'est avoir un groupe étoffé, un groupe élargi. Vous avez vu aujourd'hui, Sidissa, c'est sa première. Habib, c'est sa première aussi. Donc, c'est important de conscientiser tout le groupe, que tous les garçons comprennent qu'ils ont une place importante dans cette équipe-là. Je crois que c'est aussi ça la force de cette équipe nationale. On est capable d'intercharger des joueurs, de donner la possibilité à d'autres joueurs de rentrer. Et puis, cultiver cette culture, si vous voulez, de la concurrence. Chaque joueur qui rentre, c'est qu'il doit lever sa performance pour pouvoir rester dans cette équipe-là. Sous-titrage ST' 501